Nous te levons parce que tu es Dieu. Dans les éternités passées, tu es Dieu. Dans ses avenirs, tu es Dieu. Nul ne comme toi, créateur des cieux et la terre. Nul ne comme toi, le sauveur de l'humanité. Tu as fait ce jour afin que ce peuple puisse encore te célébrer. Un jour de joie, un jour d'allégresse. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits en notre faveur. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la bonne santé qui encore notre partage ce soir. Merci pour chacun de tes enfants réunis dans ta maison ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord reprendre notre place. Tu as fait ce que tu fais? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne cesserons de dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne cesserons de lui dire merci pour la vie qu'il nous accorde. Nous ne cesserons de lui dire merci pour la bonne santé qu'il nous accorde. Pendant que j'étais en train de monter pour venir ici à l'église, Lorsque je suis arrivé au niveau de l'avenue ISGA, J'ai croisé un cortège funèbre. Quelqu'un qu'on était parti enterré. Lorsque j'ai croisé ce cortège, Je me suis posé quelques questions. La première question, je me suis demandé, Nous sommes à quelle date aujourd'hui? Nous sommes à combien de jours de la fin de l'année? L'autre question que je me suis posé, Est-ce que cette personne qu'on est en train d'aller enterré? Est-elle morte d'une mort naturelle? Est-elle morte par accident? Est-elle morte par maladie? Voilà autant de questions que je me suis posé. Mais un fait était devant moi, C'est quelqu'un, un cadavre qu'on était en train d'aller enterrer. Je me suis dit, bien aimé dans le Seigneur, Nous qui avons la grâce d'être en vie ce jour, Nous avons de quoi louer le Seigneur. Alléluia! Nous avons de quoi glorifier le Seigneur. C'est Dieu qui nous a pris en charge. Depuis le 1er janvier. Jour pour jour. Il nous a pris en charge. Et d'une réelle prise en charge. Et d'une réelle prise en charge. D'une totale prise en charge. Pendant toute l'année, Rien ne nous a manqué. Hakuna kitou tu likikosa. Alléluia! Amen! Rien ne nous a manqué. A tu kose wana kitou. L'Eternel nous a nourri. Wana metulisha. Du premier au tron. Toka siku ya kwanza, Azisiku ya ma kumitato. De janvier en desan. Mwezi wa kwanza, Adi wa kuminambili. L'Eternel a été à nos côtés Pour combattre à notre faveur. Alléluia! Amen! L'Eternel a été un secours Kini nous a pas manqué. Nous avons autant de sujets de le louer. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Nous avons autant de sujets De louer ces dieux. Zaku fanya tout mourabou de moungou. Je le bénis également Pour ce programme de prière Ce programme auquel tu es en train De prendre part active Depuis le 5 décembre Jusqu'aujourd'hui Le 29 décembre Il n'y a que deux jours Qui nous séparent De la fin de l'année Kuna kua tu siku mbili Na tuweka kando ya mwaka Tuye la l'Eternel A fortifiye te mambu Huko pale Bwana mungu alueka nguvu Kwa mikufupa yako Malgré les intemperi Hata kama kulikuwa Shida mbali mbali Tuye la Huko pale Si tuye la Kama huko apa Tuye dan la presence de dieu Huko ndani ya uepo wa mungu E moi je mdi Amina jambia Kalkan ki ye dan la presence de dieu Muto alie ndani ya uepo wa mungu Kalkan ki ye dan la maison de dieu Muto alie ndani ya nyumba ya mungu Certainement ke dieu le voit Kwa ye li kabisa mungu na mwona Dieu te voit Mungu na kona Aleluya Amen Dieu te voit Na we mungu na kona Il ne te voit pas seulement Ha kuone tu Ha ishiye kwa kuona wewe Il est aussi en train d'écouter Tes prières Lakini piya na sikia maumbi yako Il ne les écoute pas seulement Na ishiye kwa zisikia tu Il les exhaust Aussi Pia anajibu maumbi yako Voilà pourquoi lui-même Il dit c'est si Tous viendront à moi Wotse watakujia kwa Tous les hommes viendront à moi Wotse watakujia kwa Parce que moi seul j'entends les prières Je suis le dieu qui entend les prières Mimini mungu na sikia maumbi Aleluya Amen Aleluya Amen J'ai dit merci à dieu Namutukuzamungu Pour ses serviteurs Wodjile watu michia wa wote Qui m'ont précédé du haut de cette chaire Waliopita ou lintangulia pa duya mazabao Le pasteur Lumbala Pasteur Lumbala L'évangéliste Daniel Evangéliste Daniel Le pasteur Patrick L'évangéliste Patrick L'évangéliste Thierry Je dis que dieu les mis Pour tous qu'ils ont mis à votre disposition Pour une nourriture enrichissante Une nourriture abondante Qu'ils ont mis à ta disposition Et qui va t'aider dans la marche vers le royaume des cieux Que dieu les bénisse Qu'il les bénisse encore A bon nom Aleluya Amen Aleluya Amen Dene me nous sommes Toujours dans notre thème Notre thème qui dit ceci C'est possible Inaweze kana Que dieu change Se dekret Inaweze kana Kwa mungu Kubadili Nya rakazake Ia ainsi Après Lakini Kuna kuwa Kama Kisha Avec le point de suspension Iyo kama Inafatiwa Na pointe Fulani Ceci Bien aimé Dans le seigneur Iyo Dukatikabwana Il signifie Qu'il y a encore des choses Qu'on n'a pas dites Ina sema Kuna mambo Menge Ambo Tukuse Mabado Dieu peut changer Se decret Mungu Naweza Badili Nya rakazake Ce qui m'est réjoui Avec dieu C'est que Il ne peut pas changer Seulement Ses propres décrets Inaweze Kwa mungu Nya rakazake Ina Il peut aussi changer Inaweza Pia Kwa mungu Tous les décrets Ina rakaz Demandant du monde De ténèbres Contre ta vie Inaweza Kwa mungu Il peut Les changer Inaweza Pia Badili Yale C'est ça Ce qui est bien Avec notre dieu Inaweza Kwa mungu Bien aimé dans le seigneur Nous Nous allons Développer Un souten Serviteur Thierry Nous a dit Que On a Dépassé Le régime Des possibilités Nous sommes Maintenant Dans le régime De faisabilité Nous sommes Dans le régime D'exécution Tu katika Wakati Wakutenda Kala Pukwa Le sous-tem Kwa Nous allons Developpe Jomana Somondogo Taka We Soma Leo 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 Nakesho I Sintitul De L'efectivité De Dekret Change Kwa Kutenda Kwa 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 Kami Lifu Wanyaraka Mba Wulibadilishwa De L'efectivité De Dekret Change Kwa Kwa Kami Lifu Wanyaraka Zilizo Badilishwa Ou De L'exhaustivité De Dekret Change Kwa 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 Alleluia 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 Amen Nous allons Faire Quelques lectures Nous allons Voir Certains Personnages Dont Les Décrets Ont Été Changés Et Les Décrets Entraient En Vigueur Na Apu Apu Hizo Nyaraka Zili Wekwa Kwenye Kazi Najwa Kitu Nataka Na Nyaraka Kuna Kwa Kila Mara Kitu Najosema Kwa Kwa Mba Tute Les Dispozisyon Kila Andiko Contrera Se Dekret Kinyume Nyaraka Sont Abroje Usont Anule Ime Wekwa Ime Arribishwa Jame Bien Cette Disposition Napa Dio Andiko Sade Dire Que Lors Comprend Un Décret Les Serviteurs Des Dio Nous L'ont Dit Qu Un Décret C'est Une Décision Une Décision Qui Emane D'une Autorité Ce sont Les Chefs D'Etat Qui Agissent Par Décret Les Chefs De Gouvernement Aussi Mais Aussi Les Chefs D'Etat Agissent Par Ordonance Les Chefs De L'Etat Ils Agissent Aussi Par Ordonance Ils Agissent Par Décret Par Ordonance La Disposition Comme J'étais Entrain De Le Dire C'est Par Les Dispositions Générales Lors Une Autorité Prend Une Ordonance Lors Une Autorité Prend Un Décret Par Les Dispositions Générales Il A Toujours Cette Clause Qui Dit A Part De Maintenant Parce Que Le Décret Entre En Viguer A La Date De Sa Signature A Part De Maintenant Alors Que Se Décret Cette Ordonance Est Entrain D' Entrer En Viguer Toutes Les Autres Dispositions Qui Soit Contra Ce Décret Toutes Ces Dispositions Sont Abroge Très Intéressant Alléluia Amen Nous Allons lire Nous Sommes Dans Ruth Ruth Chapitre 4 Nous Allons Prendre Deux Versets Le Verset 21 Et Le Verset 22 C'est Ceux qui a trouvé pour nous peut lire Allez Pâta Somme Amen Amen Nous Allons Lire Luc 23 Verset Nous Allons Lire Le Verset 43 Lique 23 43 43 Jésus Lui Répondu Je te L'ai Dis En Vérité Aujourd'hui Tu seras Avec Moi Dans Le Paradis Amen Nous Allons Acclamer Pour La Parole De Dieu Bien Aimé Dans Le Seigneur Voilà Ce Sur Quoi Nous Serons En Très De Parler Aujourd'hui Et Demain Nous Serons En Très De Ces Personnages Sur Lesquels Péser Des Décrets C'est Un Décret Sur Ruit Moabit Il C'est Un Décret Sur Ce Voleur Dont On A Parler Dans Luc 23 43 Le Récit Parle D'un Voleur Qui C'est 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 Une Histoire Que Nous Connaissons Tous Nous Allons Entrer En Détail Bien Aimé Dans Le Seigneur Il Y a Quelque Chose Que Dieu Nous A Demand De Faire Avant De Pouvoir Entrer Dans Le Vif De Notre Thématique Le Mardi Nous Étions Ici Lorsque La Sœur Esther Mouna Était En Train De Donner Le Message A L'Eglise Les Hors Qui A Précédé Dieu Était En Train De Nous Donner Aussi D'autres Messages Et Il 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 A Instru Pour Que Ce Message Soit Partagé Avec L'Eglise De Dieu L'Eglise De Dieu Que Vous Êtes L'Eglise De Dieu Que Nous Sons Voici Ses Messages Ce Qu'il Lise C'est Cinq Messages Le Premier Message Dis Ceci C'est Dieu Qui Parle Dieu Fustige Le Fête Que Il Y A Manque D'amour Sincère Pour Lui Et Pour Notre Prochain Il Nous Renvoie A Jean 3 16 Ca C'est Le Premier Message Le Deuxième Message Il Dis Ceci Dieu Est Et Reste Fidèle Il Reste Fidèle Sur Toutes Les Bonnes Paroles Prononcées Sur Israël Il Continue Il Dis Ceci Aucune De Ces Paroles Prononcées N Reste Sans Accomplissement Là Nous Sommes Dans Josué Chapitre 21 Il Révient Sur Le Même Message Au Chapitre 23 Josué 21 Verset 45 Josué Chapitre 23 Verset 14 Il Y a Le Troisième Message Il Dis Ceci Les Chrétiens Ne Veulent Pas Mettre Dieu A L'Epreuve Il Nous Renvoie Malachi 3 7 A 12 7 A 12 Nous Renvoie A Psalm 24 Verset 1 Le Message Suivant Il Dis Ceci Dieu Dieu Veu Faire De Nouvelles Choses Sur Le Point D'arrivée De Tout Un Chacun De Nous Esaïe 43 18 Isaya Isaya 13 13 13 19 5 Náujumbe Yatano Kivye Ankor Insiste Ambo Yenarudilia Marapili Kukamilisha Alléluia Amen Alléluia Amina Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi ce moment Pour nous envoyer ce message A quelques jours de la fin de l'année Alors que nous sommes dans un programme de prière marathon Dieu nous envoie ce message Le premier message Il cadre avec l'amour L'amour pour Dieu Et l'amour pour ton prochain Alléluia Amen Bien aimé dans le Seigneur Lorsque Dieu parle De quelque chose Wakati mungo Nanzungumuzia Djambo Fulani Ça veut dire que la chose Existe La chose Est Réelle La chose Est Vérifiée Parce que Dieu ne t'attend pas Il ne t'attend pas Alléluia Amen Moi je ne connais pas ton cœur C'est Dieu qui connaît ton cœur Evide Il sonde les cœurs Il sonde aussi les reins Il est celui qui est capable De repérer Niille Peke Yanaweza Kuchunguza Il sonde Un fourmi noir Kutambua Unyegele Le moussi Si oui Une pierre noir qui dans un endroit tenebre qui l'a la toute connaissance et rien ne l'yesha et ça notre Dieu il dit l'amour que nous avons pour lui il n'est pas sensible c'est un amour superficiel c'est un amour apparent pourquoi Dieu peut nous renvoyer à Jean 3.16 et merci que tout le monde a par cœur on peut te réveiller en profond sommeil on te demande Jean 3.16 tu ne vas même pas réfléchir une seconde car Dieu a tant aimé le monde parce qu'il a aimé le monde il a donné son fils unique afin que son fils unique meure pour le monde et pour que tout celui qui croire en lui tout celui qui le recevra il a aimé le monde il a livré son fils il a donné son fils et son fils unique c'est tout ce qu'il avait de précieux tout ce qu'il avait d'important mais dont il a décidé de s'en priver au nom de l'amour pour l'humain au nom de l'amour pour toi au nom de l'amour pour l'humanité il a donné son fils il a donné son fils notre amour pour Dieu devra être un amour sens un vrai amour parce qu'il vient en réponse à son propre amour pour nous Alléluia Alléluia je voudrais que aujourd'hui avant de continuer que nous puissions faire une introspection comme moi j'ai dit je ne te connais pas Dieu te connait je voudrais qu'avant de continuer par rapport à ce message que tu fasses une introspection que tu t'examines examine-toi certainement qu'il y a quelque chose que Dieu va faire pour toi mais essaye d'y avant de faire cette chose pour toi il faudrait que tu te sois examiné et après que tu te sois examiné que tu prennes une bonne décision ce soir à deux jours de la fin de l'année ton amour pour Dieu qu'est-ce qui fait que l'amour que tu as pour Dieu oui c'est un amour qui n'est pas sensé c'est quoi la Bible dit aimer Dieu c'est pratiquer ses commandements qu'est-ce qui cloche dans ta vie quel commandement tu ne parviens pas à mettre en pratique hallelujah et surtout que tous ces commandements en résumé sont synthétisés en un seul commandement avec deux volets la Bible dit dans Matthieu 22 il y a un jour où les pharisiens ils se réunissent pour aller rencontrer Jésus et comme c'était de leur coutume lorsqu'ils décidaient d'aller rencontrer Jésus ils y allaient avec un certain nombre de questions et des questions tendancieuses la Bible dit pour reprouve Jésus ce jour-là il part le voie il lui demande de mettre tu peux nous dire c'est quoi le plus grand commandement de tous amri gani li okubwa kwa zote Jésus leur dit le plus grand commandement de tous amri li okubwa kwa zingine c'est que tu dois aimer l'éternel Dieu de tout ton coeur il continue il dit tu vas aussi l'aimer de toute ton âme mais aussi de toute ta pensée il dit il y a un autre qui lui est en blâ c'est que tu dois aimer aussi ton prochain comme toi-même la synthèse dédiée kwa zingine l'amour de Dieu et l'amour de ton prof et l'amour de ton prof et l'amour de ton prof qu'est-ce qui est pénit ? Et Jean 5 dit, Où est-ce que tu es bloqué? Où est-ce que tu ne parviens pas à décoller dans cet amour de Dieu, dans cet amour aussi de ton prochain? L'amour de ton prochain. L'amour de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque j'étais en train de réfléchir sur ce message, je me suis dit certainement que Dieu a raison. Dieu a raison. Comme il ne t'attend pas, comme il nous maîtrise mieux que nous-mêmes, il a pleinement raison. Ça veut dire que l'amour que nous avions pour lui, nous l'avions remplacé par quelque chose d'autre. L'amour que nous devrions à Dieu, cet amour nous l'avons attaché à autre chose. C'est peut-être ton travail. C'est peut-être ton argent. C'est peut-être ta maison, ta jolie maison que tu as. C'est peut-être ta maison. C'est peut-être, c'est peut-être. Dieu réclame cet amour. Alléluia. Amen. Il réclame cet amour aujourd'hui. Il ne le réclame pas en vain. Parce qu'il a été le premier à t'aimer. Il a été le premier à m'aimer. Et l'amour que nous devons avoir pour lui, c'est une réponse à cet amour dont il nous a aimé le premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu réclame cet amour sincère. Pourquoi tu es ton prochain? Et tu prétends aimer Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ton prochain t'a fait? Pour que tu le haïsses au lieu de l'aimer. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Alléluia. Amen. La Bible dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Biblia dit, c'est qu'il y a un grand qui est le premier à m'aimer. Et que tu haïsses ton frère qui est à côté de toi. Ton frère que tu vois créé à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Tu l'aïsses ton frère Tu l'aïsses ton frère Tu prétends aimer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu réclame cet amour. Aujourd'hui. Avant quoi que ce soit, Dieu réclame cet amour. Je suis en train de te parler. Sois en train d'entrer dans le fin fond de toi. Rentre dans ton nom intérieur. Oui, oui. Par rapport à ce que Dieu est en train de te réclamer. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Lorsque tu viens comme nous sommes là. Tu viens pour présenter à Dieu ton offrant. Tu t'avances vers l'hôtel avec ton offrant. Et pendant que tu t'avances, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. La Bible dit, depose cette offrant. Laisse cette offrant sur l'hôtel. Rentre. Tu vas ranger avec ton frère. Et lorsque tu auras ranger avec ton frère. Et reviens. Prends ton offrant. Et donne à Dieu. L'offrant c'est pas seulement l'argent, les biens matériels que nous pouvons apporter dans la maison des dieux. C'est aussi le culte que tu rends à Dieu. C'est une offrant. La Bible dit, aussitôt que tu te souviens, nous sommes là en train de louer, d'adorer, en train de prier, aussitôt que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Seance maintenant. Arrête ce que tu fais. Va chercher ton frère. Alléluia. Amen. Dieu te réclame de l'amour. M'engu anakudai ou pendo. De l'amour sincère. Ou pendo kameli, ou pendo akweli. Aime ton prochain. Penda ndougu yako. Aime ton frère. Penda ndougu yako. Aime ta soeur. Penda dada yako. Comme toi-même. Kamu un aveu dji penda mounyewe. Est-ce que quelqu'un peut se faire du mal? Est-ce que tu peux te blesser? Tu peux prendre un couteau et tu commences à te mettre en pièce. Tu commences à te blesser. Non. Est-ce que tu peux te tuer? Non. Est-ce que tu peux t'injurier? Non. De la même manière que tu ne peux pas faire ces choses contre toi-même. Ne les fais pas contre ton prochain. Est-ce que la Bible te demande de l'aimer? Comme toi-même tu t'aimes. Kamu un aveu dji penda. C'est un peu rudimentaire. C'est un peu élémentaire. C'est un peu élémentaire. C'est un peu élémentaire. Des choses que nous pouvons estimer élémentaire. Des choses que nous pouvons penser avoir déjà dépassé. Quand nous prêchons encore que Dieu nous demande encore de l'amour. Nous pensons que nous avons déjà beaucoup évolué. Mais nous avons mal évolué. Pourquoi nous avons évolué? Nous avons évolué. Oui. Mais tout en ayant laissé derrière nous certains rudiments sont pourtant capitales pour nous. Dieu te réclame de l'amour. Les décrets il est en train de les changer. Mais il veut que les conséquences de ces décrets changer puissent avoir une bonne base. l'amour quels sont les pensées que tu as pour ton prochain. En Corinthiens 13 l'apôtre Paul parle suffisamment de l'amour ou la charité. Il dit l'amour n'est pas la charité n'est pas envieuse. La charité elle est patient. La charité ne cherche pas son propre intérêt. La charité n'est pas égoïste. La charité croit tout. et bien d'autres détails qu'il donne par rapport à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Vers la fin je crois vers le verset 13 en Corinthiens 13 13 là il parle de trois choses qui demeurent. Il parle de la foi. Il parle de l'espérance. Il parle aussi de la charité. Mais en conclusion il dit de ces trois choses qui demeurent. Il y a une qui soit beaucoup plus grande par rapport à l'autre. Le charité ni upendo. Dieu insiste. Il insiste. Il sait pourquoi il insiste. Alléluia. Amen. Ne te rige pas de barrière. Ne rige pas de blocage à te prier. des simples choses. que tu peux faire en une minute. A la fin de ce culte tu vas tout faire pour rencontrer ton frère pour rencontrer ta soeur avec qui tu es indifférent. Je dis s'il est ici. Ne le laisse pas partir. S'il n'est pas ici. Tu fais tout pour le voir avant la journée de demain. Alléluia. Amen. J'espère que tu vas faire ça. Tu as insisté pour que je te parle de chaud. donc je répète après ce service tu devras tout faire quel qu'en soit le prix pour rencontrer ton frère rencontrer ta soeur et qui vous ne vous entendez pas sur un point c'est opposé sur un point il faut le rencontrer pour dissiper ce malentendu s'il n'est pas ici fais tout pour le rencontrer avant la journée de demain de ton frère tu en face de ta soeur si tu as cherché l'Emi va le chercher ailleurs si nous sommes des frères et soeurs engagés dans la marche vers le royaume des cieux alléluia amen Que celui qui a des oreilles Entend Moi j'ajoute qu'il n'entende pas seulement Qu'il pratique Ce que tu es en train de nous demander Ce soit Il dit dans le deuxième message C'est Josué il dit Il s'adresse au peuple d'Israël Il dit Vous allez vous souvenir Que de toutes les bonnes paroles Que Dieu a prononcées sur vous Toutes se sont accomplies Il n'y a aucune bonne parole Prononcées sur vous Par Dieu Et qui ne se sont pas accomplies Toutes se sont accomplies Il est en train de vanter De mettre en évidence la fidélité de Dieu Dieu est fidèle Et sa fidélité Elle est conditionnée par ta fidélité à toi Alléluia La fidélité de Dieu Elle est conditionnée par ta fidélité à toi Ça veut dire en d'autres termes Que vous êtes deux parties À cette convention À cette alliance Chacune des parties A ses obligations à elle La voie de conséquence C'est que Si une partie Ne parvient pas Exécute Sa propre part de show Elle met l'autre partie En difficulté Ça veut dire en d'autres parties Ne saura pas Exécute Sa part à elle La fidélité de Dieu Conditionnée par ta fidélité à toi Toutes les bonnes paroles Prononcées par Dieu Il n'y a pas un homme pour mentir Il n'y a pas un homme pour se repentir Il n'y a pas un homme pour se repentir Il n'y a pas un homme pour se repentir Sois fidèle Même dans ce que tu estimes Être des petites choses Devant Dieu Sois fidèle Je reviens sur ce que je dis Ce ne soit pas un blocage Pour toi-même Ne rends pas Dieu Inopérant dans ta vie Il va dire Bon les hommes de Dieu Ils ont déclaré Du haut de la chair Mais qu'est-ce que toi tu fais Afin de rencontrer Ce que les hommes de Dieu Ils ont déclaré Il y a des paroles qui sont lancées Il faudrait que tu fasses ta part Il va venir à la rencontre de ces paroles Esaïe 559 Il dit ceci Dieu son oreille là N'est pas trop dur pour nous entendre Ce sont nos crimes Ce sont nos péchés Tu empêches Dieu d'agir Est-ce que tu peux te livrer A cet exercice Tu as des requêtes Tu as des choses Que tu voudrais Que Dieu fasse pour toi Entre temps Tu as la clé Entre temps Tu as la clé Tu as la clé Tu as la clé Alléluia Amen La fidélité Dans les moindres détails de ta vie Fais tout pour être fidèle à Dieu Tu as besoin de l'argent Tu as été enseigné ici On t'a donné la clé Pour avoir de l'argent Dieu revient sur ça Comme si ces enseignements étaient entrés par une oreille Et sont sortis par une autre oreille Vous ne voulez pas le mettre à l'épreuve Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Il vous donne la clé Vous reflите cette clé Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Alléluia Amen Il dit Il va faire Une chose nouvelle Dans la vie de chacun de nous Et sur son point d'arrivée Sur ton point d'arrivée Là où tu es arrivé ce soir Avec les questions qui traversent ta tête Avec ces intentions pour lesquelles tu as prié Dieu te dit ce soir Après que tu sois rentré en toi-même Après que tu ayez décidé De rectifier tes tir Kutengeneza njia zako Deme Dieu et ton prochain Kwaanza kumupenda Mungu na ndugu yako Après que tu ayez décidé De marcher dans la fidélite Kutembe andani ya wa ministri Defond Dieu Et dans tout ce qu'il t'a confié Il dit ceci Il va faire une chose nouvelle Une chose nouvelle Ça veut dire une chose Que tu n'as pas encore vu Une chose que tu n'as jamais vu Deter une chose Pour laquelle tu es en train de prier Mais que tu n'as jamais vu Il dit Il va faire une chose nouvelle Alléluia C'est important que Je dise ces choses Parce que Dieu nous a donné ce message Pour qu'on le partage avec vous On ne soit pas en train d'évoluer A ta ton Dieu ne veut pas ça Si tu as besoin Peut-être d'avoir la liste De ces messages Viens nous voir Nous allons les mettre A ta disposition Comme ça tu auras le temps De ruminer Et de voir comment Rectifier tes tirs Dieu est fidèle Alléluia Alléluia Vous allez faire Un certain nombre de prières Ce que j'avais préparé Je vais tout faire Pour vous donner La synthèse demain L'effectivité des décrets changés L'exhaustivité des décrets changés La totalité des décrets changés Vous en parlez demain Alléluia Quelle que soit ta situation Ce soir Prends la décision De marcher selon ce message Alléluia 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 Le Passeur Patrice nous a donné Les clés La première clé C'est l'humilité La prière La deuxième clé Chercher la face de Dieu Mais aussi C'est détourner De ces mauvaises voies Qui pouvait imaginer Que Ruth Une Moabite Pouvez se retrouver Dans la généalogie de Jésus Alléluia Il y avait un décret Interdisant les Moabites Les Ammonites aussi Un décret Qui disait Qui ne devait pas Fouler leur pied Dans l'assemblée de Dieu Dans l'Église de Dieu Parce que leur origine Était incestueuse Comme vous le savez Les Moabites Ils sont issus De la relation Entre l'autre Et sa fille Enne Incest Mais Dieu A changé le décret Alléluia Ton décret à toi Ton décret à toi Ou ton problème à toi Ton problème Qui conçut un décret pour toi Est-ce qu'il est plus fort Que le décret de Ruth De Moabite A la généalogie de Jésus Est-ce qu'il est plus fort Parmi les ancêtres de Jésus Lorsque Dieu change Le décret Il le change Il entre en vigueur Na naibadilisha Na hapo-wapo Nengia kwa kazi Luke Luka Jezu di a se Fouler Yesu anambia uu Ndi Aujourd'hui Leo, leo Tu sera avec moi Au paradis Alors que c'était Malfaiteur Il y avait un décret Sur sa vie Quand est-ce qu'il pouve S'imagine Jules soit avec Jésus Un jour au paradis C'était hors de question Il n'a fait jamais Pense à ça Mais ce jour-là Alors que son Collègue de service Parce que c'est tous Deux les bandits Il est en train De dire à Jésus N'est pas que tu es le Christ Et sauve-toi toi-même Viens aussi nous sauver L'autre est la réplique Il dit Pour nous Justice Que nous sommes en train De subir Parce que ça vient C'est la résultante De nos crimes Mais lui n'a rien fait De mal Jésus n'a rien fait De mal Après il formule Une prière Comme l'homme Il faut prier Il dit Quand tu reviendras Dans ton règne Que tu te souviens De moi En séance tenante Jésus dit Aujourd'hui Vienne-aimé dans le Seigneur Dieu est capable De changer Le décret Aujourd'hui Pas demain L'homme de Dieu Thierry l'a dit L'heure Du changement Et tes décrets C'est maintenant Jésus dit Enlève les blocages Nous allons tenir Des bouts Nous voulons que Ces deux jours Qui nous séparent De la fin de l'année Tu n'ataka Ici Kumbi L'ambou Zume Tutaka Kututengalisha La mwaka Que Jésus Puisse Nudire Tu n'ataka Yesu Atuambie Aujourd'hui Atuambie Je te demandais Je te demandais De faire L'introspection J'espère que Tu l'as fait Tu vas Prendre quelques minutes Dans la prière Tu vas faire une prière Sincère Parce que Dieu te voit Dieu voit ton cœur Dieu voit ta marche Dieu voit le positionnement De ton cœur Par rapport à lui Par rapport à ton prochain Tu l'as fait Tu as fait Un examen de ta vie Tu es rentré Dans le fond de toi-même Tu vas élever ta voix Alléluia Éleve ta voix Là où tu es La première des choses Que tu vas dire à Dieu Tu vas lui demander Pardon Par rapport à ce message Alléluia Ça veut dire Que tout ce temps Que tu as pris Dans la prière Depuis les 5 Les 100 Jusque le 27 Le jour Qui nous a donné Ce message Il y avait encore Des choses Qui te cherchent Dans la prière Tu n'avais pas fait Un repenti Sincère Tu n'avais pas demandé Un pardon Sincère Fais-le maintenant Éleve ta voix Dieu est là Avec nous Va te pardonner Il y a eu Les 100 Ils ont été Ils ont été Ils ont été L'hôpendo Mungo Merci.